Yo 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 yo, je suis très content, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parcourant l'actualité qui fait les choux gras des journaux en ce moment. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'abonner, d'activer la cloche de notification, c'est très important. Ça permet de soutenir. Donc ainsi, la chaîne, on commence. Le premier actue du jour, il s'agit de Debordolinkonfa qui regrettait, demande pardon aux Maliens. Debordolinkonfa demande pardon aux Maliens après sa vidéo ingérieuse publiée mardi dernier. Dans la vidéo en question, il s'attaquait aux Maliens en raison de la visite du roi de Zouza en Côte d'Ivoire. Quelques jours après cette apparition controversée, le chanteur ivoirien fait son mea culpa et demande pardon. Pas la nation a des regrets et revient sur ses agissements d'il y a quelques jours. Cette apparition médiatique qui a fait autant sensation sur la toile. Le chanteur ivoirien s'insurgit en effet contre le rapprochement des artistes et personnalités du showbiz ivoirien avec le roi 1212. Dans son adresse, il s'est carrément montré désobligeant envers ses homologues ivoiriens. Il lançait également des propos injurieux envers le roi 1212 et le peuple malien alors que le relais de ses propos prend des proportions outrancières. Debordolinkonfa se rachète assez vite et invite les médias à cesser la propagande de ses dires. Je suis vraiment déçu de moi-même à regretter Debordolinkonfa dans une publication sur son profil Facebook. Puis de faire la promesse aux internautes de se racheter le plus tôt. Donc selon lui, il déclare ceci. Mais je promets d'arranger les choses avec une musique à la malienne en bambara à ceux qui n'arrivent pas à me pardonner. Sachez que l'erreur est humaine que Dieu le Père Tout-Puissant apaise vos cœurs. De grâce, arrêtez de partager mes anciennes vidéos où j'ai déconné enterrant les rancœurs. Côte d'Ivoire, Mali, c'est la famille et la paix, s'il vous plaît, a poursuivi Debordolinkonfa. La vidéo de Debordol avait insigné de nombreux internautes et followers qui n'ont pas manqué de le recadrer en commentaire. Espérons que ce nouveau message de Debordol ait un impact apaisant. Deuxième acte du jour, il s'agit de Karim Benzema. En attendant le ballon d'or, le joueur s'offre un nouveau trophée. Karim Benzema a récidivé après avoir inscrit un triplé pour permettre au Real Madrid de renverser le Paris Saint-Germain au huitième de finale de la Ligue des Champions. Le buteur français a remis ça au tour suivant face à Chelsea hier à Stamford Bridge. Karim Benzema a une nouvelle fois montré toute sa classe. Ses prouesses sont validées par des légendes du football en Europe. Alors forcément, l'UFA a décidé de lui attribuer le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Considérant comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Karim Benzema sera à coup sûr un prétendant au prochain ballon d'or. Troisième news du jour, il s'agit donc du couple Mbemba. En instance de divorce, Francis Mbemba surprend la toile en demandant pardon à Coco Emilia. Considérant Mbemba et Coco Emilia sont séparés depuis plusieurs mois alors que l'ex-couple Mbemba aurait célébré ses noces de coton le 10 avril prochain. Les choses ont malheureusement capoté plus tôt que prévu. Coco Emilia avait annoncé dans une publication sur Snapchat qu'elle avait elle-même décidé de quitter ce mariage avant d'expliquer sur un plateau télé qu'il lui devenait en effet malsain. Lors de cette apparition télé, elle a fait savoir que Francis et elle étaient en instance de divorce et qu'ils auraient à cet effet une comparution en juin prochain. Pour sa part, Francis avait annoncé qu'il ne lui accorderait jamais le divorce. C'est donc sans grande surprise que la toile découvre cette vidéo de mea culpa de Francis Mbemba. L'ex-conjoint de Coco Emilia a partagé une vidéo en story Snapchat dans laquelle il demande pardon pour ses actes manqués. Coco, pardon disait-il. En compagnie d'un ami, Francis Mbemba invitait également l'homme à faire de même chose à laquelle l'ami s'est exécuté comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Avant, il avait par le canal fait savoir qu'il regrettait ses agissements envers la mère de leur fille Sophie. Voilà tout pour le tour d'horizon de l'actualité d'aujourd'hui. N'oublie pas d'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo. Like aussi au passage. D'ici là, je te retrouve à la prochaine vidéo. Cheers.